Musique Sur les essais des GI2E, on est trois. Moi je suis Sophie Barnouin et je suis l'animatrice de l'association Maraîchage sur sol vivant au Grand Est. Moi c'est Amandine Fauri et je travaille à l'ADAF, l'association Dromoise d'agroforesterie et j'anime le GI2E MSV en Dromardèche. Et Maxime Lianard, je travaille chez MSV Normandie et j'anime un GI2E également. Alors moi je vais commencer. Alors ce qu'on s'est dit c'est qu'on présentait à peu près pendant 10 minutes chacun. Et à la fin de chaque 10 minutes, vous pouvez poser des questions si vous en avez ou alors on fera les questions après. Du coup il y aura une heure d'échange. Alors moi je vais commencer déjà par faire un petit rappel sur ce que c'est qu'un GI2E. Après si tout le monde dans la salle sait ce que c'est, je pourrais le passer mais ça peut peut-être être bien. Je vais vous présenter l'association Maraîchage sur sol vivant au Grand Est. Et ensuite le contenu de notre GI2E, les actions qu'on a menées et des quelques résultats d'essai. Sachant que pour l'instant nous on n'a pas encore beaucoup de résultats à présenter. Alors un GI2E c'est un groupement d'intérêt économique et environnemental. Donc c'est une structure qui a été créée par la loi d'avenir sur l'agriculture. Et le but c'était de promouvoir les groupes d'agriculteurs et puis de faire émerger en fait des expérimentations et des progrès au niveau des groupes d'agriculteurs. Pour qu'il y ait quelque chose de remontant alors qu'habituellement c'est plutôt l'INRA qui fait des tests et c'est plutôt descendant. Donc c'est vraiment une approche système pour avoir provoqué la réflexion globale dans des groupes d'agriculteurs. Et alors le GI2E ça dure il y a un an qui s'appelle l'année d'émergence et ensuite ça dure trois ans. Jusqu'à maintenant c'était financé 30 000 euros pour les trois ans et aujourd'hui c'est 20 000. Alors je crois que c'est un peu différent selon les régions mais en tout cas maintenant chez nous c'est 20 000 euros sur les trois ans. Et c'est censé financer l'animation et l'appui technique et surtout la capitalisation des résultats et des expériences qu'on met en place. Alors nous au niveau Grand Est, l'association a été créée en avril 2019 et on a comme objectif de l'association c'est de promouvoir l'agriculture de conservation appliquée au maraîchage. D'accompagner et de former des porteurs de projets ou des maraîchers qui sont déjà installés pour tendre vers du non travail du sol. Favoriser les échanges et créer du réseau sur le Grand Est et puis de faire aussi de la recherche expérimentale. Ça c'est la présentation de notre CA en 2022. On a majoritairement des maraîchers. Au début on n'avait vraiment que des maraîchers et puis là ça se diversifie un petit peu. Ça permet d'équilibrer un peu les résultats. La particularité qu'on a c'est que c'est tous des hors cadre familial et ils sont tous installés depuis très peu de temps. Donc c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de temps disponible sauf quelques-uns. On a été reconnus en septembre 2020 en tant que GI2E. C'est-à-dire que nous la création de l'association elle est concomitante à la mise en place du GI2E. Et c'est comme ça qu'on finance mon poste. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément habituel dans le cadre des GI2E. Souvent c'est porté ou par des plus grosses structures telles que les champs de agriculture. Mais c'est rarement porté par des petites associations comme nous. Et alors là notre groupe d'agriculteurs, il y a 10 maraîchers qui sont impliqués. Et l'objet de notre GI2E c'est d'atteindre la qualité et la quantité de production maraîchère tout en améliorant la qualité du sol. Alors contrairement aux GI2E qui seront présentés après, nous c'est notre premier. Et le but c'était vraiment de créer du réseau et pas tellement d'aller vers des essais très très poussés. On essaye surtout de créer du réseau entre maraîchers, de les faire se connaître, de les faire se voir, de faire des visites. Et de créer du réseau aussi avec les partenaires locaux qui sont les chambres d'agriculture bio en grand est chez nous pour le GRAB. Et le but c'était de collecter un maximum de données sur les fermes qui sont déjà en place. Et de capitaliser toutes ces données là. Ensuite c'était aussi de former les maraîchers, de mettre en place des formations et puis des visites comme je l'ai déjà dit. Donc on est localisé principalement dans le sud de l'Alsace. Et en gros vous voyez sur la carte, il y a quand même une certaine distance entre ceux du sud et ceux du nord. Le maximum en à peu près une heure, une heure et quart de route entre les maraîchers. Donc ça c'est un point qui est aussi important parce que s'il y a trop de distance entre eux, en fait on a du mal à mettre en place des dynamiques d'échange et puis pour qu'on se voit assez souvent. Outre le GI2E, on est financé par la Fondation de France, un petit peu par les Cigales et puis par la Fondation Carasso. Et du coup le GI2E, ça couvre, le nôtre se finit fin mi-2023 et après on sera couvert par d'autres financements. Alors là je ne sais pas si vous arrivez à lire, ça c'est tous les axes du GI2E qu'on met en place. Donc nous on s'est quand même beaucoup concentré sur l'axe 3 de former et sensibiliser et l'axe 1 c'est de développer le réseau. L'axe 2, collecte et capitalisation, c'est en cours et donc là je suis en train de récupérer de la donnée. Là où j'ai de la difficulté, comme je le disais avant, c'est que des maraîchers qui viennent de s'installer. Donc collecter de la donnée sur la première, la deuxième, voire la troisième année d'installation, ça n'a pas forcément beaucoup de sens sur ce que va devenir leur exploitation par la suite. Donc c'est là où c'est un petit peu difficile de capitaliser de l'information qui sera réutilisable derrière. Alors une des actions qu'on met souvent en place sur les visites de fermes, donc là l'objectif c'est de montrer, de mettre aussi en avant le travail du maraîcher, de le valoriser. L'autre action qui là rentre dans la capitalisation, c'est d'aller faire des tests sur le sol, une à deux fois par an chez les 10 maraîchers du groupe. Donc on fait des tests à la bêche, des tests de compaction, des tests d'infiltration, de température du sol, des select tests. Donc là c'est toutes les photos que vous voyez et tout ça on capitalise pour créer à la fin un petit fascicule, un peu comme vous avez vu celui qui a été fait par la Normandie. Et l'autre point c'est de faire des formations et donc là on fait les formations en fonction des besoins des maraîchers, de ce qu'ils ont exprimé. Donc on a commencé par des formations vraiment sur connaître son sol, comment l'analyser, comment l'agriculteur peut de chez lui essayer d'être sensibilisé à la qualité, à la santé de son sol. Des formations avec Gérard Dusserre et là on a commencé des formations sur les TCO et du coup on a fait aussi quelques essais là-dessus derrière. Et le dernier axe d'action c'est les journées techniques où là c'est plutôt vraiment des journées d'échange où les maraîchers se mettent autour d'une table et puis ils discutent de thématiques qui les intéressent entre eux sans qu'il y ait forcément d'intervention de sachants. C'est vraiment de l'échange et du partage de connaissances. Alors là je vais juste m'attarder un tout petit peu sur les essais qu'on a fait cette année. Donc suite à la formation TCO qu'on a eu avec Jérémy Rizou en début d'année, il y a quelques maraîchers qui se sont équipés de théières pour faire des thés de compost oxygénés. Donc la théière ça fonctionne sur 24 heures, on met l'ensemble de ces ingrédients ici. Donc les ingrédients principaux c'est l'eau, la mélasse pour faire un petit peu de sucre et du compost et puis après il y a d'autres petits ingrédients en plus. Ça permet de créer un thé de compost qui est immédiatement épandu sur les cultures ou sur le sol. Et donc on a pris un stagiaire cette année pour mettre en place des essais chez deux maraîchers du groupe. Donc ce qu'on voit à droite c'est la composition du TCO au bout des 24 heures. Donc on peut voir dedans un certain nombre de bactéries. On essaye d'éviter les bactéries pathogènes et on essaye aussi de développer des ifs fongiques à l'intérieur. Donc au cours des essais, il y a un certain nombre de cultures sur lesquelles on a fait les tests. Donc qui sont surtout les choux rouges au moment de la plantation, des poireaux. Et ensuite il y a eu des tests qui ont été faits mais au niveau du semi, sur des radis. Donc bon je ne vais pas refaire le protocole. En fait ce qui s'est passé au début, on voulait faire des tests sur l'apparition des ravageurs ou sur les maladies. Mais il n'y a pas eu de maladie ni de ravageurs, ni sur la partie TCO, ni sur la partie où on ne mettait pas de TCO. Donc là dessus on n'a pas pu avoir vraiment de résultats. Et du coup les seuls tests qui ont pu être faits, c'était sur le BRICS, des BRICS qui ont été calculés à différents niveaux de la culture. Et du coup, en fait, sur ces tests-là, choux frisés et poireaux, on n'a pas vu de différence significative entre les plans traités et les plans non traités. Et la seule différence qu'on voyait, c'était un effet des dates et des heures de mesure. Donc là forcément, ça joue sur le BRICS, mais ça n'avait pas un intérêt nous par rapport au TCO. Et sur le chou rouge, on a vu un léger effet quand il y avait un traitement à l'arrosoir. Donc le traitement à l'arrosoir par rapport au pulvérisateur, c'est juste qu'il y avait des doses un peu plus importantes de TCO. Mais en gros, on n'a pas de résultats vraiment significatifs sur les applications des TCO. Du coup, pour essayer d'avoir des choses un petit peu plus précises que ce qu'on pouvait faire au champ, on a fait des tests sur des semis de radis. Et alors là, il y a eu le contrôle où ils étaient uniquement arrosés à l'eau. Des tests avec des TCO normaux et des tests sur des TCO bouillis sur les semis. Et en fait, on se rend compte que là où on a les meilleurs résultats en termes de rendement, si on calcule par exemple le poids des racines, c'est sur les TCO bouillis. Donc ce qui n'est pas non plus les résultats qu'on attendait. Mais en gros, on a un effet par rapport à ce qui est apporté, mais pas un effet par rapport aux bénéfices que le TCO pourrait apporter d'une manière plus globale. Donc voilà, pour les seuls tests qu'on a fait sur les TCO, pour l'instant, on n'est pas hyper convaincus. Surtout que, alors je ne sais pas si vous connaissez les techniques, mais c'est des choses qui sont très contraignantes à mettre en place. Pendant 24 heures, il faut que le produit tourne avec beaucoup d'oxygène. Et après, il faut les pendre le plus rapidement possible. Donc pour l'instant, on est en attente. Je pense qu'on va continuer les tests parce que certains maraîchers sont équipés. Mais voilà, ce n'est pas complètement positif. J'ai terminé ma présentation. Oui, oui, on s'est dit entre chaque présentation comme ça. On a un micro qui arrive, ce sera plus simple. Vous avez parlé de récolter des données. Sous quelle forme vous voulez les récolter et à qui elles sont destinées ? Alors, dans l'enquête du GI2E, on s'engage à diffuser les données qu'on récolte de manière publique. Et de toute façon, il faudra qu'on les transmette à la DRAF, qui est notre financeur. Et la manière dont on les récolte, c'est qu'on a des fichiers type dans lesquels les maraîchers doivent nous rentrer leurs données économiques, les données de satisfaction par rapport à leur métier. Et moi, tous les tests dont je vous ai parlé, les tests de compaction, les tests à la bêche, c'est moi qui récolte les données. Ou alors, quand je vais compter les vers de terre chez eux, c'est moi qui récolte les données, qui les rentre. Et voilà. Et on a aussi les données, on a fait des analyses de sol chez Célestalab et puis des analyses physico-chimiques classiques. On a aussi les données qu'on récolte chez nous. Et le but, c'est de faire un fascicule derrière avec des portraits de fermes et des comparaisons. Dans ces données, par exemple, si on est à Mazamé, on pourrait les consulter sur le site de... Je n'entends pas, excusez-moi. Si on est très loin de l'Alsace, on peut quand même les consulter. Oui, oui, oui. De toute façon, vous avez dû voir les fascicules qui ont été faites par la Normandie ou même par Amandine. Ce sera de toute façon public. Après, ce qui est intéressant, c'est de comparer des fermes qui fonctionnent un peu de la même manière. Au tout cas, de trouver celle qui est la plus proche de son mode de fonctionnement et de son système de culture. Oui, moi j'aurais une petite question sur les TCO, parce que je ne suis pas forcément expert. Et en fait, quel est l'objectif de base qui est recherché par les TCO ? Parce qu'on a vu que vous avez fait des tests un peu au niveau de la gestion des ravageurs, un autre test sur les poids. Donc est-ce que c'est un objectif global ou est-ce que finalement vous testez un peu tout parce que vous ne savez pas forcément qu'est-ce qui est censé marcher avec l'été de compost ? Il y a un objectif global, mais c'est un peu comme les extraits fermentés dont Mylène parlait tout à l'heure. Pour l'instant, on cherche les résultats scientifiques derrière. Et vignes vivantes, par exemple, ils font aussi leurs tests de leur côté sur les vignes. Donc on va essayer de mettre ça en commun et de voir s'il y en a qui ont des résultats. D'accord. Normalement, oui, le but, c'est qu'il y a un effet sur les ravageurs, sur les maladies et sur les rendements. D'accord. Les deux à la fois, c'est ce qui est dans la conception du thé de compost. C'est d'avoir un effet sur les ravageurs et sur les rendements en même temps. Oui. D'accord. Bonjour, dans la construction du GI2E, si vous pouvez citer les partenaires avec lesquels vous travaillez et s'il y a des liens avec le groupement des producteurs bio local ou pas du tout dans les actions. Alors nous, le principal partenaire au départ, c'était MSV Normandie, parce qu'on s'est vraiment appuyé sur tout ce qui existait déjà sur leur structure, sur la manière dont ils ont eux-mêmes monté leur GI2E quelques années avant. Et par contre, une fois qu'on avait le GI2E, pour nous, c'est très important justement de créer du lien en local avec les chambres d'agriculture, avec le lycée agricole. Et chez nous, c'est bio en grand test, en fait, l'organisme bio. Et on essaye de monter un maximum de projets ensemble. Après, là, ce n'était pas des partenaires officiels dans le sens où on ne fait pas forcément. Les tests qu'on fait ou les essais qu'on fait, ce n'est pas directement avec eux. Mais en revanche, on fait partie des mêmes commissions. Par exemple, le projet SFR Sol, qui est géré par le lycée agricole, on participe aussi aux réunions. Et voilà. Et le but, c'est d'essayer de monter des projets maintenant tous ensemble. Après, nous, comme on était nouveau dans le paysage en 2019, c'est des choses qui se construisent vraiment petit à petit. Et on ne peut pas arriver là et dire bon, on choisit nos partenaires. Je pense qu'il faut faire ses preuves avant.